Il a bien appelé la vie, écoutez, allons-y dans la parole de Dieu. Nous prenons, nous prenons un Samuel, nous prenons un Samuel s'il vous plaît, nous prenons la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu. Un Samuel. Un Samuel chapitre 9. Je vous annonce que cette année, tous les mercredis, une vraie étude publique qui a souri ça dans le programme, tous les mercredis, on va vous apprendre comment on lit la Bible. Tous les mercredis, c'est comme ça ici. À partir des 20 heures, on va vous enseigner la Bible, tous les livres de la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, quel livre correspond à quoi, quel livre parle de quoi, comment on cherche la Bible. Moi, j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu. Nous sommes donc demandé les chapitres, comment on cherche la Bible, et la parole de Dieu, je commence à faire des études publiques avec elle, comment on cherche dans la Bible. Et c'est ce qu'ils nous ont instauré ici. Tous les mercredis, vous apprennent à connaître Dieu. Amen. Vous apprennent à connaître Dieu. Allons-y. Un Samuel chapitre 9. On y va. Allons-y. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kiss, fils d'Abiel, fils de Tyron, fils de Décorat, fils d'Abidac, fils d'un Benjamin. C'était un enfant évaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et les dépassant tous de la tête. Les années de Kiss, père de Saül, s'égarèrent. Et qu'il dit à Saül, son fils, prends avec toi notre serviteur. Lève-toi, va, échec des années. Amen. Amen. Le papa a perdu les années. Il va dire à l'enfant, va les chercher. Allons-y. Il passe par la montagne de Païs et traverse le pays de Chigashan. C'est pour ça que les choses sont perdues dans ta vie. Tu as l'impression que rien ne marche. Tu as l'impression que les choses sont perdues. Tu veux toi-même chercher. Tu as la richesse de beaucoup de choses. Tu as la richesse aussi d'un enfantement aujourd'hui. Tu as la richesse d'un mari. Tu as la richesse d'un financement. Tu as l'impression de chercher. Écoute très bien la parole de Dieu. Sans la trouver. Il passe par le pays de Chimaïm et Chigashan et ennemi de Débatte. Il parcourut le pays de Débatte. Il a parcouru partout. C'est ça que les gens pensent souvent. Non, il faut aller dans ta vie. Il faut en en faire contrer. Il n'y a pas de résultat. En fait, il ne touche pas de résultat. Il parcourut le pays de Débatte. Il parcourut le pays de Débatte. Même sur ton territoire où tu penses que c'est là. C'est là où on doit trouver la bénédiction. C'est ici. Rien. Rien ne marche. On pense que c'est l'homme-là. Non, pourtant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'homme. Peut-être qu'on s'est trompé. Ou on pense que c'est la femme-là qui nous correspond. Ils ont l'impression de non. Ce n'est pas ça. C'est lui la qui vote. Non. Écoutez. Ok. Ils arrivaient dans le pays de Sif. Lorsque Saïd dit à son serviteur qui l'accompagnait. Viens. Retournons de peur de mon père. Oubliant les annesses. Ne sois pas en peine de nous. Le serviteur dit. Voici. Il y a dans cette ville un nom de Dieu. Très bien. Et dans cette histoire, le monsieur était découragé. Ils ont cherché. C'est comme toi. Ils ont tellement cherché les annesses. Ils étaient maintenant fatigués. Et ils pensaient que c'était là. C'est sur le territoire, là. C'est des besoins. Ils sont allés partout. Ça n'a pas marché. Ils sont découragés. Ça va. Allons-y. Il n'existe pas. Vous allez en compter quelqu'un. Amen. Amen. C'est l'État. Il y a quelqu'un qui fouille de l'encombre. Amen. Il y a quelqu'un qui fouille de l'encombre. Il y a quelqu'un qui fouille de l'encombre. De l'inquiète, il y a quelqu'un qui fouille de l'encombre. De l'inquiète, il y a quelqu'un qui fouille de l'encombre. Amen. Allons-y. Amen. Le serviteur dit. Le serviteur dit. Voici. Merci. Il y a quand même un nom de Dieu. Il a commencé de vivre un nom de Dieu. C'est un nom considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Mais c'est qu'il faut rencontrer celui-là dans la parole. Dis Amen. Amen. Qui vont décrire les choses sur toi. Qui vont pas tourner de ta vie. Amen. Qui croient à ton avenir. Amen. Pas des gens qui rencontrent et qui bouillent vers ta vie. Qui diront autre chose. Mais des peintures qui croient à ton avenir. Qui s'enfuient de mon passé. Qui s'enfuient des erreurs. Qui pourront t'aider. À des gens entrés dans ta destinée. Amen. Amen. Allons-y. Allons-y donc. Allons-y donc. Peut-être que nous, nous ferons vite connaître le chemin que nous devons prendre. Salut à son serviteur. Merci nous d'être nous y allons. Qu'apportons-nous à l'heure de Dieu. Car il n'y a plus de provision dans nos sacs. Parce qu'on ne voit jamais le prophète qui est merveille. Vous venez, il est merveilleux pour le prophète. On ne voit jamais le prophète qui est merveilleux. C'est dit Amen. Et puis nous allons aller rencontrer le prophète. Qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce que nous avons pour que le prophète prophétise ? Vous savez, le diable copie, c'est Dieu. C'est pour ça que quand vous parlez chez les parents, vous demandez de dire, pièce d'Amen. Oui, le diable du copie, c'est Dieu. Il va dire, donnez-moi pour vous consulter. Je fais ça d'abord. Lui, le prophétie, c'est Dieu. Nous allons rencontrer l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on donne à l'homme de Dieu pour nous montrer le chimère ? Amen. Allons-y. Car il n'y a plus de provision dans nos sacs. Il n'y a plus rien de filet. Et nous n'avons aucun pression à profiter à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ? Le serviteur de tous les parents est dit à sa vie. Voici, j'ai suivi le temps d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saïd dit à son serviteur. Tu m'as raison. Oui. Allons-y, prends le chapitre 10, le verset 7. Regardez. Et quand ils ont rencontré Saïd, quand ils ont rencontré Saïd, les choses ont changé dans leur... Frère, si tu rencontres une personne, que les choses ne s'améliorent pas, il faut changer sa compagnie. Il ne dit pas « Amen ». « Amen ». Il dit « Amen ». « Amen ». Il nous rend compte, on doit t'apporter une bénédiction. « Amen ». Il nous rend compte aussi, Christophe, on doit t'apporter une bénédiction. « Amen ». Si tu rencontres une personne, il s'envoie dans la merduque, lorsque Isaac... Isaac pleurait la mort, la mort de sa mère. Il dit « Amen », Isaac. « Amen ». « Amen ». Il pleurait la mort de sa mère, mais lorsqu'il a eu Rébécat, la vie qu'il a arrêtée de pleurer. « Amen ». Et les gens qui ont dit « Amen ». Les couleurs sèches, c'est cette personne. Croyez en toi, il était plus rentré dans une crâne d'ébiscence. Quand ils ont rencontré Saïd, c'est vrai qu'il était la richesse des années. « Amen ». « Amen ». « Amen ». « Amen ». Il était la roche. Il était la richesse des années. « Je suis chez les années. » « Je ne suis pas perdu. » « Mais à main de temps, le monsieur du prophète va dire à Saïd, « Tu es un roi. » « Amen ». « Amen ». « Qui est près de toi, le roi ? » « Appareil au roi, » « C'est celui à qui appartient tout dans la royauté. » « Amen ». « Il ne s'est pas dit qu'il y avait ces problèmes. » « Comment le trouver des années ? » « Comment courir des années ? » « Mais il faut être la royauté. » « Il faut une flexion sous tes mains sur le trône. » « Amen ». « Amen ». « Amen ». « Il faut quelqu'un qui veut mettre sur le trône. » « Allons-y, le chapitre. » « Sa mère prit une fiordure. » « Oui. » « Qu'il est répondu sur la tête de Saïd. » « Il le baissa et dit. » « L'Éternel ne t'a-t-il pas pour être pour que tu sois le chef de son héritage ? » « Aujourd'hui, après avoir quitté, tu trouveras deux hommes auprès du sépulcle de Machère, sur la frontière de Benjamin. » « À tes besoins, ils te diront. » « Les années que tu es allé chercher, sont retrouvées. » « Amen ». « Mais tant qu'il a rencontré Saïd, 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 sa destinée a changé. » « Oui, il faut réussir les années. » « Mais il y avait quelque chose en lui, qui te l'a amené à consulter toute la royauté. » « Amen ». « La royauté de les gens qui pourraient vous faire entrer dans le repos. » « Lorsqu'il a rencontré Samuel, le prophète. » « Samuel, il s'est vrai. » « Tu cherches les années. » « Le Dieu va appeler être roi. » « Dieu, il s'aime. » « Dieu va appeler être roi. » « Tu aurais dit que tu cherches quelque chose, mais il y a une personne que tu as rencontrée. » « C'est une personne que tu es dans une autre dimension, je t'appellerai. » « C'est pour ça que tu ne me manches pas une fois de Dieu. » « C'est une s'analysique du marché des gens qui ne peuvent pas en penser. » « Ce n'est pas mon rêve. » « Ce n'est pas mon rêve. » « Je n'ai pas mon disciple. » « C'est pas mon Dieu. » « Que les gens qui vont rencontrer sa mère. » « Et Samuel, Samuel a parlé de la royauté. » « Et un autre qui dit, c'est vrai. » « Quand tu cherches les années, c'est vrai. » « Mais quand tu vois l'écouté, tu vas rencontrer pour éviter plus de la... » « C'est plus le rachet. » « Ah ! » « Le secret, c'est le repos. » « L'attente, c'est le repos. » « Quand il y a une chose, tu dois préparer le repos. » « Tu dois rencontrer des gens, tu dois t'amener dans le repos. » « Ou tu es en paix. » « Tu sais que c'est ça, la rencontre. » « Amen. » « Amen. » « Tu vas rencontrer les personnes que tu as toujours trouvé. » « Ou tu n'es pas en paix. » « Au contraire, tu as des problèmes, tu as des problèmes. » « Tu as des difficultés. » « Quand tu rentres dans une personne. » « Ils sont des difficultés. » « Il y a quelqu'un qui dépose les rencontres complétés. » « Amen. » « Amen. » « Nous nous prenons tous une rencontre prophétique. » « Il faut qu'on est toujours avec les personnes. » « Vous nous êtes entrés dans le repos. » « Cette année. » « Parce qu'il y a une année du changement. » « Quelque chose doit changer dans notre vie. » « Quand il faut que Dieu nous envoie la personne. » « Vous nous ferez rentrer dans le repos. » « Dieu l'aime. » « Amen. » « Je n'ai pas encore prié. » « Vous pouvez cette année. » « Je n'ai pas encore prié. » « Je n'ai pas encore prié. » « Je n'ai pas encore prié. » « C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore mangé. » « Amen. » « Tu as tout à fait. » « Tu as tout bouillé les soldes. » « Tu as tout mis sur les soldes. » « Tu as toutes mes fleurs aussi les soldes. » « Amen. » « Ils vont maintenant libérer vos mariages. » « Ce qui m'a mis des choses. » beaucoup de choses vont s'arrêter beaucoup de choses vont s'arrêter la pauvreté va s'arrêter le suicide va s'arrêter la maladie va devenir blanc la maladie va plus que tu chaises encore Alléluia une année de changement une année de changement des rencontres promettantes ceux qui metraient faire ces rencontres elles metraient faire des difficultés et tu fais ça rentrer dans une autre dimension de bénédiction Dieu ne fait jamais une grande bénédiction sans repentance Dieu ne fait jamais n'introduit pas une grande bénédiction dans la vie des individus sans repentance or, quand on parle de réportance la définition du mot de réportance c'est voir, c'est changement j'ai changé alors si vous avez des bénédictions il n'y a pas de chance de m'enlever les lois mais c'est pas la vie il faut que c'est un chouchon dans la vie on dit un vrai je voudrais dire qu'on va courir la prédication des gens baptistes les gens baptistes vont commencer sa première prédication et il répand répandez-vous la première prédication des gens baptistes va commencer par la réportance la prédication des Jésus-Christ va commencer par la réportance et la prédication de Pierre peut-être dans le baptême du Saint-Esprit vous allez voir quand les gens parlaient parce que les gens venaient venaient dans le baptême du Saint-Esprit il pensait que c'était qu'il dit il dit répandez-vous comment peut-être balancer donc il a dit répandez-vous Amen c'est vrai que c'est une année de grand changement c'est vrai que c'est une année de connexion c'est vrai que c'est une année où Dieu doit nous périr mais à commencer par la réportance Dieu ne fait pas de bénisseur et de prédication il faut changer le changement le changement commence par la réportance ta manière de voir doit changer ta position doit changer tes attitudes doivent changer tu vas voir comme tu le vois Amen Dieu ne va jamais te visiter si tu as passé l'attitude la manière de voir les choses Dieu ne te visiteras jamais si Dieu ne te bénisse il va changer donc ta monnaie de voir changer oui ton comportement change ton caractère change ta monnaie de voir changer Amen il faut prendre des décisions dans la réportance il faut arrêter cette autre chose il prend la résolution de ne plus changer de commencer c'est ça les choses vont changer les choses qui frenaient une grâce de nos vies les choses qui frenaient la bénédiction de ta vie Amen ils doivent arrêter tout ça nous devons tout arrêter et prendre les grandes décisions je vous dis à partir d'aujourd'hui j'irai dans une autre dimension avec Dieu j'arrête avec telle chose j'arrête avec telle chose j'arrête avec telle chose j'arrête avec Dieu Amen